Bruno Le Maire est en train, en ce moment même, de faire un raid sur votre épargne. Il est en train de détourner, on peut même dire réquisitionner, voire confisquer, jusqu'à 15% de votre épargne en assurance vie et en plan épargne-retraite dans le cadre d'une gestion sous mandat. C'est-à-dire que si vous ne gérez pas vous-même ce patrimoine, mais que vous laissez un banquier faire les arbitrages selon un profil d'investissement, un profil de risque que vous avez établi avec lui, dans ce cadre de gestion sous mandat, Bruno Le Maire est en train de préparer un décret pour obliger votre gérant à intégrer jusqu'à 15% d'actifs non cotés, donc du capital à risque ou du private equity, dans votre portefeuille, alors même que, un, ce n'est pas du tout fait pour ça pour l'assurance vie, que le rôle du régulateur n'est pas de vous forcer à prendre des risques, mais à l'inverse de vous protéger des appétits des grands financiers, et là ils sont en train de nous jeter en pâture à ces appétits, c'est terrible. Et trois, plus important, c'est que ce n'est pas comme si le secteur du capital risque était florissant et qu'ils étaient en train de nous forcer à gagner de l'argent, vous comprenez, mais ma pauvre Madame Michu, mon pauvre Monsieur Machin, mais vous ne prenez pas assez de risques, vous vous plaignez de ne pas gagner d'argent, mais c'est parce que vous n'avez pas assez d'ambition, on va vous aider. Non, bien sûr que non, ils n'en ont rien à faire, ils sont au contraire de faire exactement l'inverse. Le capital risque européen est dans une situation extrêmement préoccupante, il y a un mystérie à refiler, et qu'ils sont en gros en train, pour le dire crûment, ils sont en train de prendre votre épargne pour du PQ, et ils sont en train de torcher leur merde avec. Je suis désolé, ce n'est pas joli comme expression, mais c'est ce qu'ils sont en train de se faire. Ils ont fait de la merde, et ils sont en train de s'essuyer avec votre épargne. C'est exactement ça, parce que vous avez une bulle absolument gigantesque du capital risque, et les mecs, vous avez eu des entrées de dingue, et ils sont en train de vous sacrifier pour sauver leurs fesses. Alors, on a l'habitude. On va voir d'ailleurs dans cette vidéo des exemples, comment est-ce qu'on utilise l'épargne des particuliers pour nettoyer la merde des gros banquiers, ça, en France, on sait très 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 bien faire, mais pas à cette échelle. Pas, ou pas, pas, c'est un truc de dingue, vous faites ça avec quelques milliers d'investisseurs, vous couillonnez quelques milliers de personnes par-ci, par-là, mais à ce stade-là, c'est monstrueux. Et on va voir encore deux choses dans cette vidéo. En plus, on va voir un petit peu le rôle de Bruxelles et de BlackRock, qui sont à la manœuvre aussi de manière plus large dans cette affaire. Et on fera un petit focus à la fin pour rire sur Ardian. Ardian, qui est l'ancienne filiale de capital risque d'AXA, qui pèse quand même 100 milliards, qui n'est pas coté, donc c'est très obscur, Ardian, mais on peut lever quelques coins de voile qui peuvent nous laisser à penser que ce gros mammouth du capital risque n'est pas en très bonne posture et pourrait bien avoir dans ses comptes un bon paquet d'actifs bien pourris à nous refiler, des actifs bien pourris intrinsèquement, qui surnageaient, qui pouvaient donner l'espoir de rendre un bon rendement quand les taux étaient bas. Mais maintenant que les taux sont élevés et ne vont peut-être pas redescendre autant qu'il faudrait, eh bien, on vous refile la merde ! Et on va voir ça, on va voir un peu, parce que Ardian, c'est magique. Vous savez, c'est ces rois de la cour de récré, ces premiers de classe qui sont hyper forts. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que derrière, c'est pas joli joli, quoi. Voilà le programme de cette vidéo. Un, on va regarder un peu précisément le cadre législatif derrière cette espèce de délire intégral avec lequel ils sont en train de nous gaver, comme des oies. Deux, pourquoi c'est absolument pas adapté à l'assurance-vie ? C'est vraiment, il ne faut surtout pas faire ça dans une assurance-vie. Trois, on va voir comment ce genre de manœuvre est habituel dans le système bancaire français, mais pas à cette échelle. Quatre, on va voir l'État absolument préoccupant du capital risque en Europe. Cinq, ce que font Bruxelles et Blackrock dans tout ça. Et six, Ardian dans tout ça. Voilà. C'est un programme qui est un peu chargé, mais on va essayer d'aller vite. Parce que là, on a besoin d'avoir un truc un peu nerveux. Parce que c'est du très, très gros scandale. Il y a un côté crépusculaire, vicieux. Vous savez, c'est cette espèce de... Exactement, c'est crépusculaire le moment où les ombres prennent des tailles démesurées et où on se met tout d'un coup, les petites mesquineries deviennent énormes. Et on est exactement là-dedans. Il n'y a rien de nouveau en termes de comportement. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. Donc tout ça, ça commence cet automne. En vrai, vous avez dix ans. Ça fait dix ans que le truc est en train de gonfler tranquillement. Mais l'attaque actuelle commence cet automne avec la loi Industrie verte. Dans la loi Industrie verte, vous avez un petit article un peu planqué qui vous dit que, eh bien, sur décret du Conseil d'État, on peut obliger tous les gérants d'assurance-vie et de plan épargne-retraite, donc pour les assurances-vie et PER en gestion sous mandat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un banquier qui fasse les arbitrages pour vous selon un profil de risque. Eh bien, selon ce profil de risque, on va vous obliger à avoir 2-3% d'actifs non cotés ou jusqu'à 15%. 15%, c'est beaucoup. Et donc, cette loi est votée, elle ouvre ça, et puis bien évidemment, c'est sur décret du Conseil d'État. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Eh bien, les décrets du Conseil d'État sont sur la table, et d'ailleurs, les 2 à 15%, c'est ce qu'il y a dans les décrets. Dans la loi Industrie verte, il dit simplement, vous pouvez fixer un seuil minimal d'actifs alternatifs non cotés. Encore une fois, le truc, normalement, le régulateur fait l'inverse. Il fixe des seuils maximaux, il essaye d'éviter de livrer en pâture l'épargne des particuliers aux grands appétits des grands carnassiers de la finance. Il fait l'inverse. Il fait exactement l'inverse. On est sacrifié, on est jeté en pâte sur pied et poing liée à ces gens-là. C'est vraiment écrit, venez, c'est free lunch. Le déjeuner est servi, c'est du délire intégral. Donc, voilà, vous avez cette loi, vous avez les décrets qui arrivent, et donc, ce truc, techniquement, ça peut être mis en place demain. Donc, il faut rendre hommage à Philippe Erlin qui a levé le sujet sur Toxin la semaine dernière. Les Echos ont écrit un très bon papier là-dessus aussi. Donc, à mon avis, pour que ce soit séparu très vite dans les Echos, à mon avis, il y a des gens à Bercy qui sont aussi flippés que moi à ce truc-là. C'est très, très grave ce qui se passe. C'est très, très grave. C'est l'ampleur du truc, la manière... Ils ont perdu toute mesure, le peu de mesures qu'ils pouvaient encore avoir. Ça y est, quoi. Ils sont en train de mettre la main. Ils sont en train de confisquer votre épargne. Ça fait des années que des gens comme Erlin, comme Delamarche, comme Béchatte, comme moi, ça fait des années qu'on vous le dit. Donc, non seulement ça fait des années qu'on vous le dit que c'est déjà en cours, mais là, vous avez une accélération radicale. On a déjà vu, il y a quelques jours, qu'en taux réel, vos fonds euros se faisaient laminer. Là, vous avez vos unités de compte qui vont se faire laminer, non plus par des problèmes d'inflation, mais parce qu'on est en train de vous refourguer la merde des grands financiers qui ont fait n'importe quoi. C'est du délire. Et surtout, l'assurance vie n'est pas faite. L'assurance vie n'est pas faite pour des produits aussi risqués et peu régulés que le private equity, que le capital risque. L'assurance vie est l'épargne de précaution des Français. C'est une épargne ultra liquide que vous pouvez mobiliser à tout moment. Évidemment, si vous n'attendez pas 8 ans, vous n'aurez pas la défiscalisation. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas la défiscalisation que vous ne pouvez pas sortir votre épargne. Vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est bien pour ça que ça a autant de succès. C'est l'épargne de précaution. C'est le truc qu'on peut mobiliser tout le temps. Et donc, mettre un actif liquide dans une poche liquide, il y a un truc qui ne va pas déjà. Vous voyez bien le problème. Alors, le Conseil d'État se penche sur la question qu'au moment de la loi Industrie verte, ils ont étudié le truc et ils font une analyse assez hallucinante en fait. Parce qu'ils disent non, non, ça ne pose pas de problème. ça ne pose pas de problème parce que vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit de limiter la liquidité sur ces actifs non cotés. Donc, vous pouvez par exemple dire que si vous investissez dans mon fonds, c'est minimum horizon 3 ans, 5 ans. c'est généralement ce genre d'horizon de temps pour du private equity, parfois même un peu plus, mais 3 ans, 5 ans, c'est déjà pas mal. Et donc, moi, je peux vous dire, voilà, vous allez être bloqué, ce qui est assez logique parce que très souvent, en capital risque, on va investir dans une société et puis on retrouvera de l'argent qu'au moment où on fera l'introduction en bourse ou quand on vendra la société. Donc, on ne peut pas vous rendre votre argent tant que l'introduction en bourse n'est pas faite, tant que la société n'est pas revendue. Et ça, ça prend, on va dire que ça prend 3 ans et puis s'il y a un pépin, ça prend jusqu'à 5 ans. Donc, il faut que l'argent soit bloqué pendant les 5 ans. Et donc, le conseil d'état dit, ouais, c'est pas grave, vous pouvez, vous pouvez limiter la liquidité, vous pouvez dire, sur cette tranche-là, vous ne pourrez pas retirer avant 3, 5 ans, ce que vous voulez. Sauf que, le conseil d'état le mentionne en plus, il y a un truc que vous n'avez pas le droit de faire, c'est que vous n'avez pas le droit de limiter le rachat total. C'est-à-dire que vous pouvez limiter l'arbitrage, vous pouvez dire, vous n'avez pas le droit de sortir de cet investissement en particulier. En revanche, le jour où vous voulez fermer l'assurance-vie, vous voulez la racheter complètement, vous ne pouvez pas vous y opposer. Vous êtes obligé, à ce moment-là, de rendre liquide l'investissement pour une raison extrêmement simple. On est en train de parler d'une assurance-vie. C'est-à-dire que, en cas de décès, le principe même de l'assurance-vie, c'est que vous avez un capital qui est reversé à un bénéficiaire. C'est la logique même de l'assurance-vie. Donc, bien évidemment, vous ne pouvez pas interdire le rachat total puisque c'est dans l'ADN même du produit. Et, le conseil, c'est pas grave. Du coup, vous avez un truc qui est obligatoirement liquide, mais on peut mettre de l'illiquidité dedans. C'est pas grave. C'est exactement comme les SCPI. Il y a déjà, je ne sais pas, deux, trois ans, bien trois ans, j'avais fait une vidéo sur les SCPI, les sociétés civiles de placement humillé, qui sont pareilles, qui sont une poche d'illiquidité dans ce placement extrêmement liquide. Pareil, il ne faut pas mettre d'actifs aussi illiquides dans une poche qui est, par utilisation, la manière dont on l'utilise, on a besoin d'un truc liquide. Réglementairement, ça a besoin d'être liquide. Tout fait que ça devrait être liquide. Vous voulez un autre exemple ? Vous avez, en ce moment, ça fait trois ans que vous avez les fonds H2O qui sont gelés. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là, les fonds H2O de Bruno Krast, ex-star désormais déchu de la finance, un espèce de grand Manitou qui arrivait à trouver des rendements où personne n'y arrivait, qui avait appelé son fonds H2O, justement, H2O comme l'eau, comme le liquide. C'était le truc. Il avait tout fondé sur la liquidité. Et les actifs sont gelés depuis trois ans. Pourquoi ? Parce qu'il avait investi dans du capital risque chez un homme d'affaires allemand qui a fait n'importe quoi. Et c'est la poche illiquide de capital risque, d'actifs non cotés, qui a fait tomber les actifs d'H2O. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez quelques milliers d'investisseurs qui attendent toujours de savoir avec quelle sauce ils vont être mangés, ce qu'ils vont retrouver ou pas leur épargne. Elle est bloquée depuis trois ans. C'est de ça dont on parle. C'est ça. Donc, on va là-dedans. Après, ça concerne aussi le PER. Je veux juste une petite parenthèse sur le PER. Pour le coup, pour un PER, vous pouvez vous dire que vous êtes sur une épargne à très long terme. Ce genre d'actifs est beaucoup plus indiqué dans le cadre d'un PER. Oui, tout à fait. Alors, je vous renvoie sur ma vidéo sur le PER que je viens de faire il y a quelques jours où, en fait, je vous explique qu'il n'y a pas un intérêt dingue au PER pour la retraite. C'est vraiment un produit qui est très mal fichu, qui est beaucoup trop compliqué, dans lequel vous avez beaucoup trop de risques où, en fait, vous pouvez très, très bien vous retrouver avec de la surfiscalité plutôt qu'une défiscalisation. Donc, c'est vraiment, il faut faire très attention à ce que vous faites et qui a davantage d'intérêt contre les accidents de la vie que pour véritablement préparer sa retraite. C'est le côté magique de ces produits bizarres. C'est que ça sert à quelque chose, mais pas par la retraite. Et donc, si vous vous placez dans le cadre d'un accident de la vie où vous avez besoin de mobiliser ce patrimoine à tout moment si vous avez un gros pépin, parce que vous pouvez faire une sortie anticipée de votre PER en cas de décès de conjoint, de fin de droit au chômage, de faillite, vous avez comme ça un certain nombre de droit. Ce qui fait que si vous avez une situation qui a besoin d'être assuré, ça peut être une bonne assurance. Mais du coup, ne mettez pas des actifs comme ça dans un PER. Et ensuite, après, c'est une très mauvaise enveloppe pour préparer votre retraite, le PER. Bref, je ferme la parenthèse. Pardon, je la re-ouvre un instant aussi. Autant, là, à mon avis, ils ont besoin de fourguer de la merde. Encore une fois, ils ont besoin de se torcher le cul avec votre épargne pour nettoyer leur merde. Désolé, je répète cette espèce de grossièreté, mais parce que on est à ce niveau-là de grossièreté. Dans le cadre des PER, qui est-ce qui va avoir de la gestion sous mandat ? Puisque ça concerne, encore une fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère votre épargne pour vous. Ils ne sont pas encore en train de vous obliger vous-même à aller investir. Vous êtes obligés de mettre 15% ? Ça viendra peut-être, mais pas encore. Pour le moment, c'est l'intermédiaire. Comme ça, vous ne vous en rendez même pas compte que l'intermédiaire fait « Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. » C'est très bien. Et qui... Et c'est l'épargne d'entreprise, les PER d'entreprise, ils sont sous mandat de gestion. Donc là, je pense que c'est un des gros canaux. Donc faites très attention. Je sais que souvent, les salariés qui sont dans des boîtes depuis un moment, des belles boîtes qu'ils aiment, je connais beaucoup de monde qui aime beaucoup son épargne d'entreprise. Là, ils sont en train d'attaquer votre épargne d'entreprise. Bref, ce n'est pas le sujet du moment. Point suivant, c'est que vous pourriez me dire « Mais la faux, t'es gentil, mais peut-être que tu te gourds complètement, qu'ils veulent effectivement comme ils le disent. » Parce que pourquoi ? Comment ils justifient ces espèces d'ignominies ? Ils disent « Mais il faut financer la transition écologique et climatique. Il faut permettre à des sociétés d'émerger, donc des sociétés qui ne sont pas nécessairement déjà cotés. » Et donc, il faut aller financer l'industrie réelle, l'économie, le tissu économique réel de tous les jours. C'est comme ça. Sur le papier, c'est génial ! Sauf que le secteur du private equity, le capital risque en Europe est en très mauvaise posture. On est dans la merde du point de vue du capital risque en Europe parce que vous avez une nasse qui s'est refermée. Ça se fait en deux temps. C'est souvent comme ça. Ça se fait souvent en deux temps, les couillonnades en finances. C'est qu'en 2022, vous avez eu un appel d'air de dingue qui se construit. Vous avez un appel d'air sur le capital risque qui monte progressivement qui, avec le Covid, comme vous avez énormément d'épargne qui se libère avec le Covid, vous avez énormément d'actifs qui sont investis en capital risque. En 2022, vous avez eu une explosion du capital risque pour plein de raisons. Mais en gros, vous êtes un peu sur le top des liquidités avant que les politiques monétaires deviennent restrictives et vous cassent les genoux. Donc, vous avez un afflux incroyable entre 2020 et 2022 avec explosion en 2022. C'est Ardian, dont on va parler tout à l'heure, par exemple, a levé son plus gros fonds en 2020. Ils ont levé 19 milliards sur un fonds. C'était le record. C'était un fonds secondariste donc d'actifs matures. Ce n'étaient pas des petites start-up. Ils ont levé 19 milliards sur un fonds. C'est les records du monde. Record du monde pour le capital risque en secondariste. Et donc, vous avez cet afflux massif qui est arrivé récemment. Qui est-ce qui se passe en 2023 ? En 2023, les exits s'effondrent. Les exits, c'est-à-dire les sorties pour essayer de parler français une fois de temps en temps. Et qu'est-ce que c'est les sorties ? Les sorties, c'est quand vous introduisez votre société en bourse, que vous la revendez. Bref, quand vous retrouvez votre capital. Bien évidemment que vous pouvez, quand vous faites du capital risque, les sociétés dans lesquelles vous investissez peuvent vous verser des dividendes. Et ça arrive que ces sociétés versent des dividendes. Mais le gros de ce que vous allez toucher en capital risque, ça va être les sorties. ça va être quand la société va être revendue ou introduite en bourse. Et ça, ça s'effondre. Vous avez un effondrement des liquidités à ce niveau-là. Moins 25% d'exits en capital risque en 2023. Et ça, c'est tout le marché. Si vous prenez les sociétés valorisées à moins d'un milliard, vous êtes, c'est encore pire parce que les sociétés de plus d'un milliard, elles, se maintiennent. Les gros mammouths, ceux-là, ils ne connaissent pas encore la crise. Mais les petits qui sont particulièrement visés dans ces fonds-là, on va voir après pourquoi, eux, ils prennent super cher. Donc, vous avez des gens qui se sont jetés sur le capital risque entre 2020 et 2022 et qui maintenant, qui sont là, ils se disent, ah merde, en fait, on ne peut pas en sortir. On est piégés. Vite, il faut qu'on trouve un couillon à qui donner notre mystérie. Qui est le couillon ? Eh bien, c'est nous. Enfin, ce n'est pas nous parce que je suis en train de vous prévenir. Mais si vous ne faites pas un peu attention, ça va être vous. Ils sont en train de refiler un mystic-gris. Et ça, c'est un comportement, mais absolument habituel, voire standard, dans la banque française. On va prendre deux exemples. Vous avez deux manières, deux mesquineries. que je voulais pour voir un peu comment ces choses se passent. La première, c'est après 2008, vous avez Sarkozy qui a voulu relancer après 2008. Et donc, il a créé, c'était avant la BPI, il a créé un fonds biotech. Celui-là, je le connais très bien pour des raisons personnelles. Il a lancé un fonds biotech. Il a fait venir les grandes pharmas européennes actives en France. Il leur a dit, vous allez tous mettre un ticket, vous allez mettre de l'argent pour financer mon fonds biotech et puis on va financer les biotechnologies en France. Là, les responsables des grandes pharmas ont dit, jamais de la vie, il ne faut jamais laisser des fonctionnaires faire du capital risque. Donc, non, très bien, on va faire notre capital risque tout seul, on n'a pas besoin de vous. C'est important ça. On va faire notre capital risque tout seul. Il ne faut surtout pas qu'un fonctionnaire s'occupe de capital risque. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Bercy quand ils sont en train de forcer ce truc-là. Et puis là, on leur a fait savoir gentiment qu'après tout, ils allaient perdre leur licence, qu'on allait pouvoir les emmerder, qu'on n'allait pas donner les autorisations pour leurs nouveaux médicaments, le genre de petites joyeusetés habituelles. Et donc, ils ont escroqué les labos de, je ne sais plus, est-ce que le fonds faisait 100 millions ? Je ne vais pas donner de chiffres parce que, pardon, j'aurais dû revoir mes sources. C'est un peu vieux déjà cette histoire. Donc là, vous pourriez dire, bon, et puis, toutes ces grandes pharmas sont reparties en se disant, bon, ben voilà, on s'est fait couillonner, on a perdu quelques millions, ce n'était pas un bras non plus pour eux, tant pis, merci Sarko, on va faire ce qu'il faut pour ne pas se faire reprendre. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce fonds-là a réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce fonds-là qui a effectivement investi dans des actifs débiles, c'est vraiment des très mauvais actifs, eh bien, ils ont réussi à faire leur sortie en faisant des introductions en bourse et en refourguant ça à des petits actionnaires individuels conseillés par leurs banquiers de la grande banque française qui disent, regardez, j'ai un truc vachement bien pour vous, les biotechs salvant en poupe, on a un fonds biotech et donc, vous avez quelques milliers d'investisseurs qui ont investi dans des fonds biotech dans lesquels on savait pertinemment qu'il n'y avait que de la merde, mais il fallait quand même rendre un peu leur fric aux pharmas qui n'étaient pas contentes et c'est comme ça qu'on a refilé le mistigris à des particuliers en sachant que les pharmas, elles pouvaient très bien, elles pouvaient très très bien prendre la perte, ce n'était pas grave, ce n'est pas comme si on les mettait en danger. En revanche, les particuliers qui ont perdu leur fonds, ils ne sont peut-être pas contents. Premier exemple. Deuxième exemple de comment est-ce qu'on adore se torcher le cul avec notre épargne, ce sont les fonds propres des banques. Ça, c'est un grand classique que j'aime beaucoup aussi. Vous savez, avec les accords de Bâle III, les banques sont obligées d'avoir des réserves des fonds propres ou des fonds propres en cas de pépins. Si jamais il y a des problèmes, il faut pouvoir éponger des pertes et pour pouvoir éponger des pertes, il faut des fonds propres. Les fonds propres, c'est quoi ? C'est les actionnaires. C'est les actionnaires et vous avez aussi des trucs qu'on appelle des quasi-fonds propres. C'est-à-dire qu'on va vous vendre des obligations et ces obligations, en cas de pépins, de gros pépins, seront convertis en actions et en gros, vous êtes actionnaire et du coup, vous perdez votre obligation, vous perdez votre investissement. Généralement, c'est ça ce qui se passe. Typiquement, c'est ce qui s'est passé sur Crédit Suisse. Sur Crédit Suisse, vous avez plein de cocos qui ont été convertis. et puis les gars ont perdu leur mise. Ça, les banques en fourguent dans tous leurs produits. Elles vous fourguent un peu d'obligations convertibles dans tous les fonds, dans tous les machins. Et puis, elles vous fourguent parce que, bien évidemment, le produit peut être intéressant pour certains investisseurs, plutôt des investisseurs très expérimentés, mais surtout à des taux très élevés. c'est-à-dire que ce genre d'obligations, c'était à l'époque du 6, 7, 8% à un moment où il n'y avait plus rien. Moi, non, ils voulaient fourguer à 2 ou 3% et puis ils mettaient ça dans des fonds et puis voilà, ils se torchaient le cul avec. Et ils vous... C'est des choses, encore une fois, voilà, on vous en mettait un peu par-ci, on escroquait quelques milliers de personnes par-là. Mais sauf que là, c'est toutes les pannes sous mandat de gestion qui est prise dans la nasse et qui est prise dans le filet. C'est un truc de maboule en termes d'échelle. Il ne faut vraiment pas faire des choses comme ça. Allez, on va terminer. Là, je pense que vous avez bien vu le niveau de bordel. On va terminer assez vite. Vous avez encore deux choses dont je voulais vous parler. C'est le rôle de l'Europe dans tout ça et Ardian. Le rôle de l'Europe dans tout ça, c'est que ça fait dix ans que l'Europe aimerait bien nous faire bouffer du capital risque au petit-déj, au déjeuner et au dîner. Et ils ont créé pour ça toujours de la réglementation, toujours des cartes. Ces mecs, ils ne savent faire que de la réglementation à la con. Ils ont créé ce qu'on appelle des LTIF. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du truc. C'est normal. C'était un échec complet. LTIF, c'est des fonds européens d'investissement à long terme. Européens, Long Term Investment Fund, LTIF. Et donc, ces LTIF sont des véhicules qui ont été créés exprès pour pouvoir y mettre des grands projets d'infrastructure et beaucoup de capital risque, beaucoup d'actifs non cotés. Et ces LTIF, c'était censé faire la fusion entre les grands investisseurs et ce qu'on appelle les investisseurs retail, les petits épargnants comme vous et moi. Et c'était d'une certaine manière, il fallait que vous aussi, vous puissiez avoir les retours juteux des grands investisseurs grâce à ces fonds. Sauf que, c'est la théorie, en pratique, les trucs étaient imbitables et du coup, en 8 ou 9 ans, vous avez à peine 10 milliards qui ont été levés, c'est-à-dire rien du tout à l'échelle européenne. Ardian pèse 100 milliards, donc une seule société de gestion pèse 100 milliards, donc sur toute l'Europe, vous levez 10 milliards en disant échec. Gros, gros, gros échec. Bon, est-ce que vous pensez que les mecs vont remballer le truc ? Bon, on a raté, on va arrêter, on va laisser ceux qui savent faire. Non, pas du tout ! Ils ont fait ce qu'on appelle les LTIF 2.0, c'est-à-dire qu'ils ont considérablement assoupli les conditions et justement, cette deuxième version de fonds non cotés européens arrive là, depuis le 10 janvier, le truc arrive en production, c'est mis en place, ça y est. Donc on est en plein dedans, c'est-à-dire que la décision de Bruno Le Maire et du Conseil d'État arrive au moment où les véhicules pour permettre ces investissements sont sur le marché. Et ces véhicules, comme par hasard, vous avez quelqu'un qui est le plus gros pourvoyeur d'Eltif en Europe, et bien c'est qui ? C'est BlackRock ! BlackRock, au travers de BlackRock France, c'est la filiale française qui est le fer de lance dans ce truc-là, donc on est au cœur du cyclone, et avec les Italiens, vous avez Azimut Holding qui est un autre gros gestionnaire d'actifs italien dont le premier actionnaire est BlackRock, donc indirectement vous avez BlackRock, BlackRock, au travers de BlackRock France et de Azimut, détient 25% des fonds altifs. À eux deux, c'est l'essentiel. Après, en autre gros, vous avez Amundi, forcément le plus gros gestionnaire d'actifs européen, ils étaient un peu obligés de mettre une pièce dans la machine. Vous avez Goldman qui est là aussi, mais vraiment, ceux qui se sont mis à fond sur le sujet, c'est BlackRock. Et là, quand on connaît la collusion de BlackRock en Europe, je n'ai pas réussi à trouver si BlackRock avait conseillé Bruxelles sur justement ses investissements. On sait que BlackRock conseille Bruxelles sur les investissements verts. Je ne serais pas étonné que ça avait fait partie du package et que vous ayez là une sorte de concurrence déloyale qui permette à BlackRock qui est bien positionné sur l'aspect réglementaire qui gonfle tout le monde et tout d'un coup, vous êtes obligé d'avoir le label altif. Et donc, j'attends pour ça le décret d'application avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'ils ne vont pas vous dire que vous devez avoir au minimum selon votre profil de risque de 3, 5, 15% d'actifs non cotés mais parce que quand même on n'est pas des bêtes il faut quand même que ces actifs soient un tout petit peu encadrés et bien il faut qu'ils aient le label altif. Et là, paf, vous avez BlackRock et dire coucou, je suis là. À mon avis, vous avez un truc comme ça derrière pour rajouter un peu d'ignominie à l'ignominie. Et après BlackRock, une autre société dont je parle rarement parce que c'est des gens qui sont très secrets, encore plus secrets que BlackRock mais qui à mon avis ont beaucoup de merde sous le tapis, c'est Ardian. Ardian, ça a été les stars du capital risque français pendant des années. Les gens du secteur ont généralement une vénération pour Dominique Sénéquet et sans doute en partie à raison. Mais Ardian, fond de capital risque, ex-filiale Laksa, à 100 milliards, donc très très gros mammouth. Je voudrais lever ce petit voile-là très rapidement pour vous dire un peu le genre de truc parce que vous vous dites capital risque, on a du mal à voir de quoi on parle. Je vais vous dire de quoi on parle. Ardian, il y avait eu, on a un peu oublié, une enquête qui malheureusement était avortée trop tôt. Cette enquête, elle aurait dû être poussée, elle aurait pu être beaucoup plus explosive que ce qu'elle n'a été. c'était Le Média qui avait sorti ça avec un bonhomme qui s'appelle Maxime Rénailly. Moi, j'avais essayé de l'aider à l'époque mais bon, le bonhomme est un peu bizarre, je n'ai jamais tellement réussi à être en contact avec lui. N'empêche que ce bonhomme, il avait quand même sorti, il avait travaillé à Jersey pendant des années, il était revenu de Jersey avec quelques belles pépites dans ses valises. Et notamment, il avait montré qu'Ardian avait investi massivement via Jersey et via, en fait, ils avaient fait un partenariat avec le fonds souverain d'Abu Dhabi, le Mubadala Fund. Et via Mubadala, donc un fonds souverain, c'est un fonds, le fonds n'est pas coté et puis dans Mubadala, ils avaient investi dans la poche comme Ardian, c'est du private equity, c'est du capital risque, ils avaient investi dans la poche de capital risque de Mubadala. Et là-dedans, eh bien, il avait révélé que via Mubadala, ils avaient investi dans le Vision Fund, le Vision Fund de SoftBank. SoftBank, cette espèce de géant japonais de la tech, totalement foireux. SoftBank, c'est ceux qui ont perdu des dizaines de milliards uniquement sur WeWork, les espaces de travail partagés. C'est une énorme qu'il y a le Vision Fund. C'est un truc, on a du mal à imaginer le niveau de perte, c'est hyper sale. Et donc, on se rend compte qu'Ardian, via Mubadala, a des parts probablement un peu trop importantes dans le Vision Fund. En 2020 aussi, il nous avait révélé que via Mubadala aussi, Ardian avait des positions dans la défense russe, dans une société d'hélicoptères russes notamment. Vous imaginez bien que la société d'hélicoptères russe, ils ont dû prendre leurs pertes. Ils ne peuvent plus aujourd'hui être détenteurs de ça. Alors est-ce qu'à Jersey, ils arrivent quand même à planquer ça dans des poches, ou même plutôt à Abu Dhabi ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas réussi à vérifier ça. C'est difficile d'aller creuser à ce niveau-là. Un truc beaucoup plus proche de nous, ils ont investi massivement dans la Sfam qui était une espèce d'arnaque à l'assurance qui s'est fait connaître parce que, pareil, vous avez un homme d'affaires dont j'ai oublié le nom, qui, à un moment, avait pris des parts dans la FNAC et, pendant des années, à la FNAC, on vous faisait de la vente forcée d'assurance et c'était les assurances de la Sfam. Et vous avez eu que choisir à faire un truc. C'était hyper sale. C'est-à-dire que vous aviez un énorme ponzi et dedans, vous aviez Ardian, vous avez la branche genevoise des Rothschilds aussi, qui n'est pas la plus brillante. et vous avez eu une espèce d'énorme arnaque à l'assurance avec les Rothschilds, avec Ardian qui a été monté. Et là, on a appris, il y a quelques jours, qu'Ardian et Moubadala ont finalement lâché la Sfam qui a changé de nom entre-temps. Mais c'est un truc, les gars, ils étaient en train de se faire construire un siège à plusieurs millions d'euros à un moment où ils avaient des pertes monumentales. c'est du délire ce truc. Et donc, voilà un peu le genre de truc avec lequel on se retrouve quand on investit comme ça dans du non-côté des hélicoptères russes, des fonds japonais qui investissent dans des espèces de start-up de la tech de manière totalement folle et sans aucune réalité tangible derrière ou une immense arnaque à l'assurance à des échelles où, encore une fois, ils ont été faire du forcing à la FNAC, les mecs. Et ça me paraît important que vous ayez ce genre de truc et ça, c'est Ardian. Donc, on n'a pas. Alors après, vous allez me dire sur 100 milliards, ça ne fait que des petites choses. Oui, mais ça, c'est les bouts de voile qu'on a réussi à lever. Donc, si c'est les bouts de voile qu'on a réussi à lever, ça donne ça. Qu'est-ce qui se passe si tu as tout ? Je ne serais pas étonné que chez Ardian, vous ayez beaucoup, beaucoup d'actifs pourris à refiler. Et ces actifs pourris vont être refilés, ils vont être refilés donc vraisemblablement dans vos assurances-vie et PER, alors que les assurances-vie ne sont pas faites pour ces actifs illiquides. On a l'exemple d'H2O et de Bruno Crast où, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, pardon, je vais le redire en 4 secondes, c'est-à-dire que c'est à cause de la partie private equity des fonds H2O que les fonds sont gelés depuis 3 ans. Parce que, exactement comme le bonhomme de la Sfam, Crast avait financé à haute dose une espèce d'homme d'affaires fou allemand qui investit dans tout et n'importe quoi, dans de la lingerie fine, dans des machins, et que c'est à cause de ce capital risque que les fonds ont été gelés, que vous avez des gens, ça fait 3 ans qu'ils se demandent s'ils vont retrouver leur épargne ou pas. Et on est en train de vous jeter en pâture à ce genre de financiers, à ce genre de pratiques. On est en train, et pied et poing liés, vous ne savez même pas, on ne vous demande même pas votre avis. On vous dit, laissez faire le banquier, le banquier va s'en occuper, ne vous inquiétez pas, on va vous tondre, on va vous égorger, on va vous prendre notre livre de chair, on s'occupe de tout. Donc, évidemment, je vais réitérer mon conseil, comme d'habitude, de face à ce genre de pratiques qui devient hallucinante. C'est-à-dire qu'on a beau prévoir que ce genre de choses arrivent fatalement, parce que bien évidemment, ils font ce genre de trucs parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que le système est tellement vérolé qu'ils n'ont plus le choix que de faire ça. Mais, n'empêche que quand on voit le truc arriver, et qu'on voit un régulateur qui est censé vous protéger, en fait, vous jeter en pâture, c'est grave, c'est très grave. Ce n'est pas demain, c'est en ce moment qu'ils sont en train de détourner. Encore une fois, ils sont en train de confisquer votre assurance vie pour se torcher le cul et nettoyer leur merde. Désolé, c'est ça. Et donc là, il faut sortir, il faut sortir, il faut aller se positionner en or, il faut se positionner directement sur des actifs hors physique, un peu d'immobilier, vous avez plein de manières de faire ça, des matières premières, des devises étrangères. Vous savez quoi ? Vous voulez faire du capital risque ? Vous pouvez éventuellement aller investir. Vous avez des très belles choses dans des petites sociétés régionales, ne serait-ce que parfois aider votre boulanger à ouvrir un deuxième pas de porte. C'est du capital risque, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus, qui nous concernent. Vous n'êtes pas en train d'investir dans des hélicoptères russes en 2020 ou dans un japonais fou qui croit que tout ce qui touche se transforme en or alors que ça se transforme en merde. Et donc vous avez, dès que vous sortez de cette espèce de naze dans laquelle les banquiers veulent vous prendre, les horizons s'ouvrent. Voilà, vous le savez, ce que je vous propose, c'est une stratégie d'investissement que j'appelle or et bitcoin. En plus, parce qu'en ce moment, vous avez des choses assez sympas à faire sur les crypto-monnaies. Vous aimez, vous n'aimez pas, mais en tout cas or, c'est ça, immobilier, matière première. Sur l'uranium, il y a des belles choses à faire, vous avez tellement de choses. Donc je vous conseille d'aller jeter un oeil à ça, essayez, vous allez voir, une fois qu'on commence, l'horizon s'ouvre et ça devient tout de suite vachement plus intéressant que d'aller se faire couonner par son banquier une, deux, trois fois par an. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à votre bonne fortune.